Yo tout le monde ! Jusqu'à aujourd'hui eh bien j'ai fait le tour ou presque de comment faire une bonne réalisation audiovisuelle avec une bonne qualité etc et je me suis dit tout le monde n'avait pas les moyens d'investir dans une bonne caméra comme moi en fait et donc c'est pour ça qu'on va sortir notre fameux smartphone parce que oui maintenant tout le monde fait tout avec ce putain de smartphone là et titre aussi de faire une bonne vidéo avec ceci, c'est ce qu'on va voir et là vous allez être déçu Alors on va partir non pas sur un téléphone chinois mais sur un smartphone d'une grande marque, ça veut dire Samsung plus précisément le Samsung Galaxy Note 2, tout pété ici, on va décortiquer tout ce que peut faire le téléphone de l'écriture à la multiplication en passant par le tournage et le montage, en fait surtout le tournage et le montage puisque l'écriture et la publication eh bien ça vous pouvez le faire sur n'importe quel ordinateur, même le petit ordinateur à 20€ par exemple Passons donc au tournage, alors ici pas de miracle, soit vous avez un téléphone avec un bon appareil photo dans ce cas là c'est possible de faire du tournage professionnel, enfin un tant soit peu professionnel soit vous avez un téléphone de merde et dans ce cas là bah, il faut mieux quitter cette page là, cette vidéo là quoi parce que bon, il ne peut plus faire grand chose pour vous Bref, pour le Galaxy Note 2, eh bien on a un APN qui peut filmer en Full HD à 30 images par seconde Mais attention, il ne suffit pas d'un téléphone chinois et Full HD et tout pour pouvoir faire de la vidéo, non En effet, il faut aussi qu'il y ait des paramètres qu'on puisse régler un minimum, des paramètres non pas comme l'exposition et tout parce que ça on peut régler manuellement, mais il faut surtout un bon capteur, un capteur qui sait faire des réglages manuels Alors déjà pour le bon capteur, bon, on veut dire que son moyen sur mon téléphone n'est pas donné que dans mon Galaxy Note 2 On va dire qu'il y a un peu trop de lumière qui rentre un peu dedans Et aussi les couleurs ne sont pas parfaitement fidèles par rapport avec mon hybride que je rappelle, que j'ai acheté en 2015 Mais ici, le point fort, c'est qu'on peut régler quelques trucs comme la balance des blancs, les visos, ou encore et surtout ceux que j'utilise le plus, le focus Pour avoir un effet trop d'honneur au champ avec derrière moi Donc en gros, si vous voulez, parce qu'en 2018, ça m'étonnerait, vous lancez à l'aventure YouTube Eh bien, prenez un Smartphone avec un bon 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 appareil photo Genre un appareil qui peut être à la hauteur d'un vrai appareil photo comme le mien, comme mon hybride en fait Notez aussi que, en tout cas, sur le Play Store, il y a des applications pour régler manuellement toutes les paramètres ou presque sur le capteur photo Ah oui, les utilisateurs de iPhone Eh bien, je les ai carrément oubliés Bref, tout ce que je sais, c'est que pour les iPhone, un iPhone à partir de 3 du 6, c'est capable de filmer correctement en tant son poids décemment Mais après, est-ce qu'on peut modifier les paramètres ? Ah bah ça, c'est Apple Maintenant, passons au montage Alors, au montage, il y a une application qui est Adobe Premiere Clip Et au début, je me disais, eh bien, ça allait être comme le logiciel Premier Elements ou le Premier Pro même Mais on est encore plus restreint Bon, ça vient de la Adobe, donc ça aide bien forcément Genre, vous pourriez faire un bon montage et tout, etc Eh bien, la réalité est tout autre Parce qu'en fait, ce logiciel, à part des fonctions de message audio automatique Rien, il est trop 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 limité pour quiconque veut faire des vidéos à temps soit peu professionnelles A temps soit peu, je dis toujours, je sais pas pourquoi Je veux dire, vous pouvez pas superposer avec quelque chose La musique, on peut en mettre, mais les titres, c'est super limité aussi Enfin bref, c'est le logiciel de montage vidéo comme il y a d'autres sur le Play Store Donc, si vous voulez faire du montage vidéo, eh bien, investissez dans un PC C'est vraiment, vraiment mieux et mieux conseillé Parce que là, c'est une catastrophe sur un smartphone Donc, pour résumer, les smartphones ne peuvent vous servir qu'à filmer Voilà, voilà, si vous avez les moyens, investissez dans un APN C'est tout ce que j'ai à vous dire Voilà, c'est la fin de cette vidéo Peu compléante sur les smartphones En espérant que ça vous a plu Et en rendez-vous dans X semaines Pour pouvoir voir une... Notre création audiovisuelle, comme je l'appelle ... 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